Salut toi, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et une vidéo un peu particulière ce mois-ci. C'est en effet un plan with me, tu l'as vu dans le titre, mais c'est un plan with me qui ne va pas être comme d'habitude, dans le sens où on va d'abord débriefer le mois qui vient de s'écouler, ensuite on attaque le mois de septembre, mais je ne vais rien faire devant toi, c'est-à-dire que je vais juste te présenter le travail déjà terminé. La raison pour ça est toute simple, tu l'auras remarqué, nous sommes vendredi et je sors de cette vidéo donc assez tard dans la semaine, parce que je n'ai pas du tout eu la possibilité de tourner avant et il faut bien tourner ensuite, j'ai des choses de prévu pour le week-end. Donc voilà, je veux te faire cette vidéo, je n'ai pas envie de la bâcler, donc du coup j'ai tout fait directement. Donc là on a ma double page pour bien commencer le mois, donc ça n'a pas changé, on a toujours le petit lettering ici et là les favorites, dont je t'ai d'ailleurs parlé dans une vidéo il y a de cela quelques jours, donc n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la petite fiche pour pouvoir regarder cette vidéo si tu ne l'as pas encore fait. La page C20 c'est la page de mes gratitudes comme tu peux le voir et c'est vraiment un rendez-vous que je ne veux pas louper, c'est une page que l'on retrouvera toujours dans tous mes mois dans mon bullet journal, parce que c'est vraiment un rendez-vous qui me fait du bien en fait les gratitudes. C'est vraiment très utile de chercher tous les jours quelque chose, enfin tous les jours ou presque, quelque chose qui nous a fait du bien dans la journée, parce que parfois ça nous arrive d'avoir des JDM, des journées de merde, dans lesquelles on a du mal à voir des trucs positifs, etc. Mais quand on cherche un petit peu, on se dit, ouais mais bon ça c'était quand même kiffant, même si j'ai stressé toute la journée à cause du travail par exemple, ben ça c'était bien, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien, tiens, allez, gratitude ! Et puis au fil des mois on les lit et on se retrouve avec des pages de choses qui nous ont fait plaisir, et du coup ça nous fait du bien et on refait ces choses qui nous ont fait du bien, qui nous ont fait plaisir, on revoit un bon film, ou alors on fait quelque chose qui nous a fait kiffer tout simplement, et du coup ça nous permet de nous sortir de la morosité qui peut envahir notre quotidien malheureusement. Ici c'est une bonne grosse blague, c'est mon spread du mois, ouais le spread en bon François, voilà, très coloré et très bordélique, parce qu'en fait j'ai eu un souci avec mes horaires pendant le mois d'août, ils ont changé de manière un peu brutale, voilà, du coup ça a fait plein de rayures, plein de bordel, voilà, j'ai pas voulu mettre du blanco parce que d'habitude j'en mets, donc voilà, du coup le Shiba, il s'est pas inspiré de ce que vous m'avez laissé comme commentaire, il a écrit, enfin il dit plutôt, c'est un peu le bordel tes horaires ce mois-ci, non ? Ouf, voilà, je n'ai qu'une chose à dire, ouf. Cette double page ici c'est ma page des trackers, tu peux le voir ici à gauche, je n'ai pas été extrêmement régulier sur mes habitudes, voilà, j'ai pas été très très régulier, mais on peut remarquer quand même qu'il y a eu pas mal d'allemands pratiqués, pas mal de polonais aussi, alors c'est juste sur des périodes, parce que le polonais j'ai eu du mal à m'y mettre, mais grâce à cette formidable application qui s'appelle Duolingo, que je te recommande très chaudement, et bien je me suis entraîné à découvrir des mots en polonais, je regarde Easy Polish aussi, puisque je t'en ai parlé dans mes favoris, je regarde Easy German pour m'améliorer en allemand, Easy Polish c'est quand même ultra hardcore, lorsqu'on commence même super Easy Polish, j'ai du mal, là il faut vraiment avoir un certain entraînement pour ne serait-ce que comprendre quelques mots sans les sous-titres, donc voilà, j'ai pas été forcément très très régulier, ici il n'y a pas, le 11 et 12 ça devait être un week-end je pense, je n'ai rien noté, ici pareil, du 24 au 26, et puis en plus là on est 31, depuis le 29 j'ai rien noté, bon voilà, après les habitudes il ne faut pas que ce soit non plus, il ne faut pas que ce soit une obligation, disons que là au moins je sais qu'au niveau des langues il y a des améliorations, au niveau de la lecture je n'ai pas été extrêmement régulier non plus, mais voilà, ça me permet quand même de tirer quelques conclusions sur le mois au niveau de mes habitudes, et je sais ce qu'il va falloir que j'améliore au mois de septembre. Une nouvelle fois, pas de stress, ce sont simplement des choses que j'ai envie de pratiquer davantage dans mon mois, si je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, tant pis, ce ne sont pas grave, je sais que ce n'est pas de la mauvaise volonté, parfois c'est juste un manque de temps, donc voilà, après pour ce qui est du workout, voilà, j'y suis allé que deux fois dans le mois, on peut dire que ça c'était un peu de la mauvaise volonté, j'étais un peu fatigué, mais bon, de toute façon on a toujours la bonne excuse pour ne pas aller à la muscule. Les mouds sushis, voilà, ça me fait plaisir, des sushis complètement what the fuck, sous acide, voilà, j'ai envie de te dire que là on a l'impression que ce sushi là, enfin c'est pas un sushi, c'est un onigiri, il est complètement moisi, il a tourné au violet, il est un peu bizarre, c'est un onigiri au saumon qui a mal tourné en fait. Donc voilà, il y a pas mal d'humeurs assez changeantes, parfois l'avantage d'avoir des formes qui sont composées de plusieurs autres formes, ça nous permet de mettre plusieurs humeurs, parce que c'est vrai que ça fait bizarre de se dire qu'on a été que d'une seule humeur pendant toute une journée, ça n'arrive pas, enfin qui fait ça ? On ne peut pas forcément toujours être heureux toute une journée, parfois on a un petit coup de mou, on est un peu fatigué, on est un peu stressé, etc. ça peut arriver, donc en général, je ne prends que l'humeur dominante de la journée pour mettre une couleur, puis parfois j'ai envie de me dire, ouais c'était 50-50, donc du coup j'en mets deux, voilà. Ici j'ai fait une double page, que j'ai appelée YouTube Plans, oui en anglais, parce qu'on aime bien écrire des trucs en anglais dans les vidéos, ça fait, je sais pas, ça fait classe. J'ai divisé en deux parties, la partie gaming, la partie booktube, les petites décorations sont très largement inspirées du thème du mois d'août, d'Amanda Ratchley, qui étaient donc les fruits, donc c'était très joli, très coloré, et l'avantage c'est que j'ai exactement les mêmes crayons qu'Amanda Ratchley, donc n'hésite pas à aller regarder ces vidéos, le lien est en description, et tu verras que c'était très facile à reproduire, ce sont des formes très basiques, il n'y a pas besoin de se prendre le chou, et puis c'est très joli, toutes ces petites couleurs là comme ça, assez pétantes, assez acidulées, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça fait une jolie petite déco, et puis ici donc on a toutes les vidéos que j'ai envie de faire sur ma chaîne gaming, et là les vidéos que j'ai voulu faire sur ma chaîne Booktube, donc tu l'auras remarqué, j'ai sorti avec la vidéo que tu es en train de regarder là, trois vidéos sur les quatre, la review de la guerre des clans, ça arrivera quand j'aurai fini le bouquin, et ici on a Happiness is my decision, c'est un mantra que j'ai décidé de faire avec un petit fond à base d'aquarelle, et ici des petits stickers, ça me fait penser en fait à une phrase qu'un ami m'a dit l'année dernière, il m'a dit, il n'y a que toi qui peux décider de continuer de creuser ton trou, ou d'en sortir. Et c'est exactement ça en fait qu'on retrouve dans ce mantra, c'est que le bonheur c'est moi qui choisis d'être heureux en fait, le bonheur c'est ma décision. Parce qu'on peut tous se retrouver ensevelis sous des tonnes de problèmes, mais finalement il n'y a que nous qui sommes capables de nous raccrocher à d'autres choses, de nous laisser nous inspirer par les gens qui essayent de nous rassurer, qui essayent de nous rendre heureux, qui essayent de nous faire du bien au quotidien. Mais si on ne prend pas la décision soi-même d'aller mieux, en fait on ne va pas forcément y arriver. Et ici on a un nouveau pétage de câbles, qui d'ailleurs m'a coûté mon carnet. J'ai été obligé de mettre un petit peu de masking tape sur la rainure, parce qu'en fait ça a complètement inondé mon balai de journal, je t'explique. La rainure était colorée de multiples couleurs, qui faisait complètement dégueulasse, et ça a même traversé sur d'autres doubles pages de mon budget, et j'ai été obligé de mettre du masking tape au milieu, pour éviter d'avoir à jeter mon balai de journal, parce que je trouvais ça tellement moche, que j'avais envie de juste me dire, en fait mon journal je m'en suis servi en juillet-août, et en fait je vais revenir sur mon précédent journal. Voilà, j'avais envie de tout laisser tomber, parce que je trouvais ça moche. Et puis finalement, j'ai décidé de mettre du masking tape, et ça a changé ma vie, et du coup mon balai de journal je vais pouvoir l'utiliser jusqu'au bout, parce que le gâchis c'est nul. Donc voilà, j'ai fait une petite citation en vélo juste ici, try everything, ça c'est moi qui l'ai fait, des petits stickers, des petits collages, et j'ai écrit un autre mantra ici, n'aie pas peur de commettre des erreurs, et peur de ne pas apprendre de tes erreurs. Voilà, c'est... Faut pas avoir peur, try everything, un petit peu comme me dit Shakira ou Gazelle dans Zootopie. Voilà, faut pas avoir peur de commettre des erreurs. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement personnel, je vais pas m'étendre dessus, mais en tout cas voilà, ça arrive de faire des erreurs, il faut pas avoir peur, faut y aller, faut se lancer, et en plus, c'est un peu l'histoire de ma vie, et d'un autre côté, c'est aussi un mantra qui peut résumer en fait cette page. j'avais fait une erreur, et ben finalement, je l'ai réparé, puis tout va bien, et je suis très content de cette page au final. Donc du coup, n'hésite pas à mettre de la couleur dans ta vie, ça c'est parce que je me suis fait un autre kiff, j'ai acheté d'autres masking tapes chez Cultura, voilà, on a un nouveau... un nouveau cylindre, j'en avais déjà un qui était très sobre, très classe, avec des couleurs, voilà, le noir, le doré, le blanc, que j'ai beaucoup aimé. Et là, on en arrive presque au mois de septembre, c'est mon weekly spread, avec ici, comme tu peux voir, un nouveau thème très particulier, c'est Kamen Rider Z.O. Parce que je suis fan de Tokusatsu, j'adore Kamen Rider, qui est une série, donc Tokusatsu, donc super héros, avec une armure, avec des effets spéciaux, tout ça, japonaises, et c'est une série que j'ai très très hâte de découvrir. Le premier épisode sera diffusé dimanche, à partir de 9h du matin, si je ne m'abuse, au Japon, ce qui signifie à partir de dimanche minuit, pour nous. Bon, après le temps que l'épisode soit traduit et disponible en streaming sur internet, bon, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais en tout cas, j'ai très très hâte de découvrir cette nouvelle série super héros, puisque ce héros utilise les pouvoirs des Kamen Rider de ces 20 dernières années, donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, il va pouvoir utiliser les pouvoirs de plein de Kamen Rider différents, et j'ai très très hâte de voir comment. Donc, je me suis servi du logo de Kamen Rider pour pouvoir faire ensuite un weekly spread, où je vais pouvoir écrire tout, plein de petites choses. Remarque, on est déjà le vendredi 31, je n'ai rien écrit ici, donc je pense qu'on est bien parti pour ne rien avoir sur cette page, mais voilà, tant pis, et là, ta-da ! Ça y est, on passe sur le mois de septembre, alors c'est beaucoup moins coloré, mais tu vas voir qu'en fait, il y a plein d'autres choses, tu vas voir, ne panique pas, j'ai voulu faire sobre en fait pour ma page de septembre, je n'avais aucun sticker, aucun morceau de papier avec un rapport avec le temps, puisque tu l'auras deviné, en fait, Kamen Rider ZO, son symbole, c'est l'horloge, donc pourquoi pas faire un thème sur le temps ? Donc voilà, le temps, c'est mon thème du mois de septembre, et j'ai dessiné tout plein de choses qui permettent de connaître le temps ou de mesurer le temps. Bon, tu l'auras deviné, tout est déjà fait, donc c'est vrai que ça va aller très vite. Ici, nous avons quoi ? Nous avons, eh oui, mon habit tracker et mon mood tracker. Là, ce sont des choses très différentes. Alors, pour la décoration, toujours des petits collages, là, c'est le driver, donc c'est la ceinture du héros qui lui permet de se transformer, et puis des petits doodles qui ont un rapport avec le temps. Donc ici, des horloges à remplir avec mes diverses humeurs, sauf que là, j'ai fait une échelle de l'humeur, c'est-à-dire que plus c'est bleu clair, plus je suis de bonne humeur, si ça devient sombre, eh bien, écoute, ça veut dire que je suis de mauvaise humeur ou ça ne va pas. J'ai voulu utiliser ce système d'humeur scalable, après avoir visionné la vidéo du Plan With Me de septembre d'Amanda Richley, tout simplement. Et ici, eh bien, c'est un autre type d'habit tracker. En fait, ici, on a plein de petits calendriers, donc ça va du 1er au 30 septembre, et à chaque fois que je fais quelque chose, par exemple, si j'adore bien, si je pense à bien m'hydrater, à boire minimum un litre d'eau et demi par jour, faire mon Miracle Morning, aller à la salle de sport, manger sainement, faire de l'allemand, du polonais, du japonais, parce que je n'ai jamais assez de langue étrangère dans ma vie, faire une vidéo sur YouTube, dessiner et lire, à chaque fois, je rajouterai une petite pastille, et je verrai lequel de ces tableaux a le plus de pastilles, donc quelle est l'habitude que j'ai le plus suivi. Voilà, c'est une autre façon de faire son habit tracker, et j'ai trouvé ça tellement cool, qu'en fait, j'ai découpé, j'ai en fait retiré une feuille dans les loischturms, donc les carnets à points loischturms, au bout des carnets, en fait, tu as des pages détachables, donc tu peux les déchirer sans que ce soit moche, et en fait, j'ai découpé, donc des rectangles de 7 sur 5, donc ça fait 7 sur 5 espaces entre les points, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, breed space, on dit en anglais, ça m'a permis de faire suffisamment d'espace pour les 30 jours du mois de septembre dans chaque rectangle, et du coup, voilà, c'est une autre façon de mesurer un peu ses habitudes, j'ai trouvé ça très cool, donc pourquoi pas ? On passe à la page des gratitudes, donc là, pareil, je n'ai pas besoin de remplir quoi que ce soit, quelques petits symboles, je m'étais foiré, j'avais envie de dessiner quelque chose, j'avais dessiné un calendrier, mais ça ne s'était pas du tout passé, alors du coup, j'ai repris un petit sticker zen, japonisant, Ying et Yang, et je l'ai mis ici, et puis ici, j'ai remis un sticker tigre, parce que ça me manquait en l'air mien, mes objectifs du mois, donc au niveau du boulot, de la santé et personnel, c'est une page que j'ai reprise à nouveau d'Amanda Ratchley, que j'ai trouvé très inspirante, donc du coup, j'ai refait ça, mais avec mon thème à moi, et tu vas très certainement te poser la question de savoir pourquoi je n'ai pas encore parlé de mon calendrier du mois, c'est très simple, il est ici, voilà, il est là, j'en ai pas encore parlé pour la simple et bonne raison que c'est vrai qu'il est mal situé, il est mal placé, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'il soit là, et donc tu peux voir, c'est vraiment exactement le même format, j'ai juste fait mon fanboy, j'ai rajouté des photos, des symboles, j'ai mis un petit peu de masking tape ici parce que je me suis foiré, donc c'est très sympa de pouvoir rajouter quelques petites touches de masking tape ou des stickers pour réparer tes bourdes, parce que ça arrive de faire des boulettes, et lorsque tu es un petit peu psycho rigide comme moi, tu n'arrives pas à te dire c'est pas grave, c'est pas grave, oh putain, il faut que je corrige cette faute, voilà, tu mets du masking tape, c'est joli, ça fait pas tâche, en plus là, il avait vraiment la bonne couleur, on est sur du rose, bordeaux, rose un peu plus foncée, fuchsia, etc, ça marche plutôt bien, j'écris les chiffres avec un Crayola Super Tips, j'ai une palette de 50 couleurs, donc pour trouver la bonne, en général ça aide, et ici tu peux voir que j'ai indiqué les phases de la lune pour le mois de septembre, parce que je suis en train de lire un livre formidable qui s'appelle Lunologie, et c'est mieux si je le tenais à l'endroit, voilà Lunologie de Yasmine Boland, je suis en train d'apprendre plein de choses, j'en suis qu'au début, vraiment, donc du coup, on va peut-être se calmer, mais en tout cas, j'ai appris pas mal de choses en 30 pages, donc voilà, je vais continuer et voir si je peux faire mes propres rituels des phases lunaires, donc voilà, c'est très important pour moi de connaître un petit peu les phases pour être, voilà, pour me dire que je ne suis pas en train de lire le livre pour rien, je vais essayer d'appliquer un maximum de choses, et puis en plus de la Lunologie, j'ai envie d'apprendre davantage de choses sur les pierres, les pierres précieuses, l'énergie des pierres, parce que moi, ça fait quand même plus de 12 ans que je porte des pierres autour du cou, et j'ai envie de me documenter là-dessus, parce qu'au-delà de l'aspect esthétique, il y a aussi des vertus médicinales, des pierres, j'ai envie de les découvrir, donc faisons ça ! Et ici, écoute, je me suis fait un petit kiff, je me suis fait une page de projet vidéo où j'ai à la fois dessiné, fait du lettering et collé un sticker, et puis ici, c'est ma première vrai délit avec un thème sur le temps. Je me suis bien bien foiré parce qu'en fait, pour faire un dessin sans utiliser un compas, parce que j'ai pas de compas tout simplement à la maison, en fait, j'ai utilisé un rouleau de masking tape et j'ai fait un cercle avec l'un de mes crayons noirs. Le problème, c'est que je me suis un peu foiré, mais l'avantage, c'est que je me suis foiré des deux côtés, donc du coup, on a l'impression que ça donne un style. Voilà. On se cherche des excuses parce que de toute façon, c'est pas grave. Et puis voilà, je me suis fait mes petites tâches. Là, il me reste juste le plan with me de ce mois à tourner et ça tombe bien puisque c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc voilà, et puis après, pour le reste, je vais laisser libre cours à mon imagination. En tout cas, voilà, c'est tout pour ce mois de septembre. J'espère que cette vidéo t'a plu, même si je n'ai rien fait devant toi avec mes petites mimines, mais bon, c'est pas grave, on fera plein de choses très automnales pour le mois d'octobre. Prends soin de toi, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à la liker si tu l'as appréciée, à la partager sur tes réseaux sociaux puisque plus on est de petits loups dans la meute, plus on rit et moi, ça me fait plaisir de voir qu'on est une communauté qui grandit et qui se porte bien. Merci à toi et puis on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Allez, prends soin de toi, salut ! Sous-titrage ST' 501